Moi, un humble qui vous part, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour réussir à venir cracher mon doux feu. En ce jour mémorable, ma voix se fait panégyrique pour apporter un peu de moi à cette dédicace. Alors, Cora, prêtez-moi votre si bon sombre à la fond, prêtez-moi les entrailles de vos calebasses, tam-tam, prêtez-moi la rage de ces rues de caresse qui vous martèlent à ton blanc, prêtez-moi la voix des mystères royaux que j'appose dans l'inoubli. Ma voix venue d'ailleurs aujourd'hui est un jour exceptionnel. Zien, mon zien. Si en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, c'est parce qu'un enfant qui naît est un livre qui s'ouvre. Au fil des pas, sa vie le feuillette. Au fil des lignes, son existence en lit d'autres. De ce qu'il aura su, sera repu sa bibliothèque et au soir de sa vie, s'embrasera. Alors, on dira un enfant aîné, il a grandi, il a vieilli, il est mort. Et une bibliothèque vient de brûler. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un chant de signes qu'on esquisse. Au clair de ciel, la nuit, quand d'innombrables, les ouïes, drues, dressées, attendent de nous boire. Et chaque maudit est une parodie. C'est un chant de mystère. Au pays de ceux qui s'entêtent, à compterner la mélopée des queues s'entêtent. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un sassa qui parle. La dextérité du Saint-Bon. Je suis de ceux qu'on appelle les yeux fermés, fils. De ceux qui avalent la braise pour purifier la parole. Celui que tu ne nommeras qu'après avoir mordu la langue trois fois. Dès où je suis et dès où je porte. Assis à l'ombre de ses gloires passées, moi, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, pommes et peaux flétries. Par les âges, il m'a dit. Les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabre finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Qu'importe le sang du dauphin, le thébaté ne se dansera pas au cimetière. Le recul fait partie de la chorégraphie du masque. Un recul saga, c'est une marche en avant. Il m'a dit. Les forts savent se battre, mais les sages savent gagner. L'homme mal instruit fait ce que l'or a dit. La raison du plus fort est souvent celle du faible d'esprit. Si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Le « i » ne doit sa valeur qu'au point qui le chapeaute. Le garçon peut bien dire merci à la cédille. Fais bien ce qui t'incombre, car le tam-tam qui fait danser le roi n'est pas abattu par son fils. Que tes yeux ne choisissent pas ce que ton cœur aura à supporter. Que ta raison l'accepte, ce que ta foi a supporté, car à ta foi, tu verras le bonheur retorqué aussi immense que tu ne pourras te l'expliquer. Et moi j'écoutais tout, même son silence, car le silence d'un sage que d'un plus jeune n'a pas le même son. Soit ton rêve, parle-t-es-toi. La boue cache l'or, mais ne le tâche pas. Il y a des vérités qu'on cache dans le silence pour que la bouche ne le sache pas. L'espoir, oui, l'espoir s'éguise avec le temps, l'espoir s'éguise avec le talent. Ne néglige rien, ne néglige personne, car même le pain a passé l'épreuve du four. Tu m'as dit que tu veux écrire, écrire puis dire des mots. Dire des mots puis les déclamer en ce jour, alors qu'après chaque passage, l'on oublie l'épaisseur de ton nez, mais pas la longueur de tes phrases. Quand l'insensé comprendra, ce serait peut-être la fin. Assis à l'ombre de ses glores passées, moi, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. Le visage colorié par les ans et le sourire avalé par les rides. Si en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, je suis en joie de vous annoncer que de celle de mon grand-père, j'aurais sauvé quelques livres, parce que l'Afrique est la plus belle partie de mon cœur. Moi, Néolu qui vous ai parlé, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici venir cracher mon douffin. Néolu. Sous-titrage ST' 501